Pour ce temps d'ouverture, toujours à nouveau, de la venue dans notre monde, dans notre être, dans notre vie du Christ, du salut de Dieu, je vous propose d'entendre dans l'Évangile du Christ selon Matthieu au chapitre 11, les versets 2 à 19. Jean-Baptiste, emprisonné, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean-Baptiste, « Qu'êtes-vous allé contempler au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu somptueusement ? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc sorti voir ? Un prophète ? Oui, il vous dit, j'ai plus qu'un prophète, car voici ce dont il est écrit, car voici il est celui dont il est écrit. J'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont parlé jusqu'à Jean, et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles entendent. Alors au milieu, en parlant de Jean-Baptiste, Jésus cite assez approximativement un passage du livre du prophète Malachi au chapitre 3. Voici ce que dit l'Éternel. « Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance. L'Alliance que vous désirez, voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Quel est celui qui pourra se tenir debout quand il apparaîtra ? Car il est comme le feu du fondeur, il est comme la potasse des blanchisseurs. Il siégera tel celui qui fond et qui purifie l'argent, et il purifiera les enfants de Lévi. Il les épurera comme l'or et comme l'argent, et ils seront pour l'Éternel. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter, toujours dans le psaume de chez Français, le psaume 116. En fait, on chante toujours les versions B, parce que les versions A sont de Lausanne, alors ce n'est pas que ce soit les ennemis, mais nous chantons les mélodies de Genève. Donc 116 B, les quatre premières strophes. Sous-titrage MFP. 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 Où le roseau, « secoué par le roseau, secoué par le vent, 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 jeté à terre, sans mouvement, paralysé de tous ses membres, sans pouvoir proférer une parole, frappé par un juste arrêt. Et puis, ce livre des douzeau, secoué par le vent, secoué par le vent, secoué par le ventre, secoué par le ventre, secoué par le vent, secoué par le vent. L'homme muet, paralysé, agité dans tous les sens, jeté à terre par sa mauvaise inspiration, en grand besoin donc d'être miraculeusement guéri, ressuscité, remis sur pied par le salut de Dieu, par le Christ. Alors qu'êtes-vous allé contempler au désert ? Quel roseau sommes-nous ? Quel esprit nous anime, si seulement nous sommes animés par quoi que ce soit ? Est-ce un esprit d'arrogance ou est-ce un peu, beaucoup, passionnément, cette incroyable force de vie qu'est l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, habitant notre faiblesse de roseau pensant, comme le dit Pascal. Cette contemplation au désert nous invite à faire le point et à grandir avec Jean-Baptiste. Grandir dans une plongée dans la grâce de Dieu, grâce qu'il porte dans son nom même, Yohanan, ce que je traduirais en français courant par « L'Éternel nous adore même et quand il n'y a aucune raison à cela. » Alors après cette première interrogation, contemplant le roseau agité, ce que nous pouvons encore aller voir au désert et contempler, c'est un être humain, nous dit Jésus. Ce qui est déjà une bénédiction sur la vraie personne humaine que nous sommes. Un être humain portant des vêtements somptueux ou non, nous dit Jésus. Et là encore, il y a une ambiguïté, car les personnes habillées somptueusement habitent les palais des rois, nous dit-il. Mais de quel roi parle ici Jésus, puisque juste après, il parle du royaume de Dieu, où nous sommes ou non. Alors de quoi sommes-nous donc revêtus ? Alors bien sûr, ce n'est pas une question matérielle. Ou plutôt, dans quelle maison royale est-ce que nous abritons notre être, notre espérance, notre dignité ? Les fibres de notre être que nous partageons les uns et les autres avec les animaux, nous enseignent à dominer les autres en mordant, en aboyant, en jouant des épaules et des griffes et de la gueule, comme un petit roi finalement, profitant du moindre petit pouvoir pour l'imposer sur les autres. C'est comme dans la meute où la survie repose à la fois sur la solidarité du groupe, mais aussi sur une hiérarchie, chacun se sentant poussé, appelé, à devenir le chien alpha, par fierté et puis aussi pour avoir la meilleure part. Alors cet habit royal est alors fait d'esprit de domination et de supériorité. Après, l'arrogance de la pensée folle évoquée par le roseau agité, c'est l'arrogance du pouvoir sur les autres qu'évoque ainsi Jésus. Nous sommes ainsi appelés à nous contempler nous-mêmes pour grandir avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, l'évangile nous dit comment il était habillé. Jean, nous dit l'évangile un peu plus haut, dans l'évangile selon Matthieu, avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Alors déjà, le prophète Élie était habillé ainsi, nous dit le livre des rois dans la Bible. Le poil de chameau les fait ressembler à Ésaü qui était naturellement couvert de poils. Et il y a une référence à une ceinture de cuir dans la Bible. Ça fait penser à ce pagne de cuir que Dieu donne à Adam et Ève pour masquer leur honte, la honte après leur péché d'arrogance, voulant être comme des dieux, voulant être roi à la place du roi. Et donc aller se regarder au désert et grandir avec Jean-Baptiste, se laisser couvrir, se laisser habiller du pardon et de la tendresse de Dieu plutôt que de se couvrir de ridicule, comme Adam et Ève, avec ses tissus de mensonges et de coups bas pour renvoyer la faute sur l'autre, pour tordre le droit et la justice comme le serpent. Oui, grandir avec Élie, avec Jean-Baptiste, c'est se reconnaître aujourd'hui comme simplement Ésaü, celui qui vient avant un autre, avant l'autre, avant Jacob, petit, faible. Mais l'Ésaü que nous sommes doit laisser la bénédiction à l'enfant de Dieu en nous, à l'enfant du royaume de Dieu, au Christ en nous. Et donc s'habiller comme Élie, s'habiller comme Jean-Baptiste, c'est se reconnaître encore animal, mais déjà pourtant humain, au moins selon le point de vue de Dieu. Et de plus en plus réellement humain, finalement, laissant émerger en nous un meilleur nous-mêmes, christique. Alors oui, habillés de la grâce de Dieu, nous serons sapés comme des princes et des princesses, revêtus de lumière, rien de moins. Et donc c'est bien à notre place de rendre un culte dans cette chapelle royale qu'est l'oratoire, non ? Alors, après cette interrogation sur ce qui nous agite, puis sur notre dignité d'être humain, de prince, princesse, nous pouvons nous contempler au désert comme prophète, nous dit Jésus. Oui, réellement, et même plus qu'un prophète, nous dit-il. Et nous sommes équipés pour être cela, oui, un prophète inspiré, et même un prophète qui déjà prépare en nous la place à plus que prophète. C'est ce que nous pouvons voir en nous contemplant nous-mêmes en train de grandir, et pourtant c'est ce roseau plein de Saint-Esprit, cet homme habillé de la grâce de l'Éternel, de son seul pardon. C'est ce topissime prophète qui connaît le doute et la déception devant le Christ qu'est Jésus, qui nous dit, qui dit à Jésus, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ? » Et donc la première bonne nouvelle dans ce texte, c'est que dans cette façon que Jésus a de parler de la vraie grandeur de l'homme, il est permis de douter. Et nous avons le droit d'être déçus du Christ et de le lui envoyer dire sans ménager nos paroles. Alors Jean-Baptiste a de quoi être déçu. Il prêche que le royaume de Dieu vienne en Christ comme un puissant jugement dans le monde éliminant le mal. Matthieu nous donne un peu plus haut la prédication de Jean-Baptiste. « Celui qui vient après moi a déjà sa fourche à la main et il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra pas. » Oh là ! Ça ne rigole pas. Et pourtant Jean-Baptiste, malgré sa foi et son engagement, à cause de sa foi et de son engagement, subit la violence des méchants qui le maltraitent, qui le jettent en prison, qui lui portent de fausses accusations et qui vont bientôt lui couper la tête et l'offrir à une jeune fille qui danse pas si mal que ça, la rumba. Bon, Jean s'est échiné à annoncer un sauveur terriblement efficace contre le mal et voilà Jésus qui prêche que Dieu aime même ses ennemis, qu'il pardonne aux prêcheurs et puis les méchants qui continuent à batifoler et à opprimer joyeusement les autres. Alors Jean-Baptiste est déçu, déçu dans son espérance et il se met à douter. Et il fait bien de douter en fait. Il fait bien de douter de sa façon d'espérer car le Père Noël n'existe pas. Ou en tout cas Dieu n'est pas une sorte de Père Noël qui vient pour écraser les méchants et pour récompenser les justes et pour un peu arranger nos affaires par miracle. Jean-Baptiste est donc grand avec sa foi mais aussi avec son doute qui lui permet d'évoluer dans sa théologie pour mieux comprendre qui est Dieu et quel salut il apporte au monde. Jean-Baptiste est grand car au lieu d'une théologie péremptoire pensée comme étant une vérité éternelle dans il ne faudrait pas changer une virgule il ose se poser des questions, il ose remettre en cause et les poser directement au Christ, à Dieu. Dans la prière, dans la réflexion. Jean-Baptiste est grand car il apprend aussi aux autres à se détacher de ses propres réponses des réponses que lui, il a apportées et qu'il apporte pour aller eux-mêmes directement à Christ se poser des questions et faire leur propre expérience de Christ. C'est alors qu'il est vraiment ce que Jésus dit de lui dans cette citation que Jésus donne. Il est celui dont il est écrit, nous dit Jésus « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Car effectivement, Jésus alors prépare maintenant ses disciples à se mettre en chemin avec Dieu, devant Dieu. Avant, il les préparait plutôt à recevoir les foudres de Dieu, pas tellement à avancer joyeusement vers Dieu. Alors ce changement de théologie est présent dans la courte citation qu'a fait Jésus car effectivement, il tord la citation qu'il fait donc de Malachie. Il dit que Jean-Baptiste incarne maintenant ces mots du prophète Malachie. Alors, le premier Jean-Baptiste incarnait effectivement la prophétie de Malachie menaçant du jugement de Dieu qui va arriver bientôt. C'est ce que fait finalement Malachie dans ce célèbre passage où Dieu disait « J'envoie mon messager, il préparera un chemin devant moi et puis ensuite il va tout purifier, jeter la paille au feu, etc. » Jésus transforme cette citation en « Quand j'envoie mon messager, il préparera ton chemin devant toi. » Avant il y avait devant moi, devant l'Éternel, maintenant c'est devant toi, devant celui qui écoute. Et cela change tout. Le messager ne travaille plus à la préparation du chemin de Dieu pour qu'il puisse descendre et imposer la justice par la force, supprimer ceux qui font le mal et ne garder que les meilleurs. En Christ, Dieu est déjà là, déjà présent, il n'y a pas besoin donc de lui de faire quoi que ce soit pour qu'il descende. Il est en nous même, il est entre nous et c'est finalement pas comme cela avec des fourches et du feu qu'il fait avancer les choses. C'est ce que commence à comprendre Jean-Baptiste. Et donc la menace disparaît pour devenir une offre de soins, une aide bienveillante, une guérison qui nous est donnée à chacun, personnellement au singulier. Et donc il faut préparer notre chemin de guérison finalement grâce à Dieu, avec Dieu. Le Dieu qui aime et qui soigne, c'est ce que vont découvrir donc ces disciples du Baptiste qui ont été mis en chemin vers le Christ par leurs doutes et par leur espérance aussi. Jésus leur dit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » tous ceux qui n'étaient pas trop en forme et bien sont relevés, guéris, ressuscités. Alors dans ce catalogue de guérison, ces disciples du Baptiste vont être directement, immédiatement les témoins de quatre des six miracles annoncés par Jésus. Et ils sont bien placés pour en être témoins puisqu'ils vont les vivre en effet dans cette mission que leur donne Jésus. Les quatre verbes correspondent à quatre des miracles annoncés. « Allez, annoncez, ce que vous entendez et voyez. » Donc déjà, pour commencer par le verbe « Allez », déjà Jésus avait commencé à guérir leur paralysie, les mettant en route sur leurs propres jambes plutôt que de les porter sur son dos. Mais ils sont encore boiteux entre deux façons de vivre, entre la foi en Dieu et leurs doutes, entre la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, l'espérance. Jean-Baptiste a préparé le chemin devant eux et clopin, clopin, ils sont arrivés en contact direct avec leur Christ, avec leurs questions encore teintées de doutes, de déceptions, mais aussi d'espérance et de dialogues, de prières et de foi et la rencontre avec le Christ achève cette première guérison. Ils vont pouvoir aller. Et de cette rencontre, ils découvriront qu'ils ont des yeux pour voir, qu'ils ont des oreilles pour entendre et même le droit de participer à la mission du Christ, être plus que prophète. quand Jésus leur dit « Allez annoncer ce que vous entendez et ce que vous voyez, non pas aller annoncer mes paroles en les répétant comme des perroquets. » On leur avait dit que tout était déjà dans la Bible, que Dieu avait fini de parler et qu'il suffisait de faire confiance à l'interprétation des sages et des savants patentés par la faculté de théologie, la bonne. Maintenant, ils peuvent puiser dans la Bible plutôt un encouragement à regarder de leurs propres yeux et à voir, à écouter de leurs propres oreilles et à entendre et à utiliser aussi ce qu'ils ont entre les deux oreilles. Alors, ils peuvent écouter Dieu en ligne directe, ils peuvent écouter les joies et les peines qui sont autour d'eux, ils peuvent annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, une bonne nouvelle qu'ils ont puisée dans leur propre expérience de la bonté de Dieu comme puissance de guérison. Et c'est ainsi que le Christ cherche à les purifier et à les ressusciter. Il leur apprend qu'ils ne sont pas impurs et qu'ils ne sont pas aussi morts qu'ils le pensaient. Mais tout cela est encore de la parole. Tout cela, c'est encore de la théologie, c'est encore de la philosophie, c'est encore un appel à vivre, c'est encore un envoi en mission. Alors, c'est déjà immense toute cette parole car cela montre la porte du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas grand-chose parce que cela ne fait pas entrer dans le royaume. Le royaume, nous dit Jésus, est maintenant ouvert mais ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, le royaume est maintenant pour ceux qui se bougent, pour ceux qui ne font pas seulement que répéter que la bonne théologie c'est l'homme à une paire d'oreilles mais qui vivent cette bonne nouvelle pour écouter et même pour entendre et pour en vivre. Alors, le plus petit qui écoute en vérité, qui écoute enfin vraiment de ses oreilles et de son cœur est plus grand que le plus grand des prophètes annonçant que nous avons des oreilles. Oui, Jésus a raison. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit qui est dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jésus rompt ainsi avec toute menace mais quand même il s'énerve un peu ici pour qu'enfin nous vivions un peu ce en quoi nous croyons. Alors oui, soufflera un vent de réconciliation, de paix, de bienveillance, de confiance, de sincérité, de foi et d'espérance. Un souffle de vie et de résurrection. Amen. . Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.